A la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces de défense du peuple ougandais est en visite des travails de 72 heures à Kinshasa. Le général Wilson Mbassu Masoudi est venu évaluer avec son homologue congolais, le lieutenant général Tchoué Songuesa Christian, les opérations conjointes et fardées ces IPDF contre les terroristes de forces démocratiques alliées ADEF. A cet effet, une séance de travail a été organisée ce lundi 3 avril 2023 à l'état-major général des FARDC au camp lieutenant-colonel Kokolo. Au terme de cette séance de travail, les deux délégations FARDC et IPDF ont été récits par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Aucune déclaration n'a été faite à la fin de ces deux rencontres. Pour nourrir ces effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la russe, il y a des jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce 3 avril 2023 à Gouma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été récuités par le M23 et l'un par un de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tchanzhou. Finalement, ces deux jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien, la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la raison. Eh bien, pourquoi ? Ils vont vous le dire. Eh bien, mais dis-moi, ils sont passés aux avais pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain. Et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la raison. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katerissa, jeunes de Macissi, recrutés à Roussayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kitsanga, où ils ont été déployés selon leurs propres témoignages. ... ... Face à cette situation, le porte-parole de l'armée au nord qui vous prévient les jeunes quant à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent faire l'armée, qu'ils viennent s'enrouler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet échantillon de jeunes qui se sont soustraits du M23 est à la disposition de l'armée loyaliste. La police nationale congolaise en Étourie puisque déterminée à combattre le banditisme urbain en ville des Bounia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ce service de sécurité ont été présentés au vice-gouvernaire ce vendredi 31 mars par les commissaires provinciaux de la PNC Étourie, le général Sengue Loa Seguin, en présence de la population. La ville de Bounia et ses environs ont été sécoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Occasion pour le vice-gouverneur des commissaires divisionnaires à Lungaboni Benjamin d'encourager la PNC Étourie qui travaille sans relâche aux côtés de Fardessier pour la sécurisation de la population étourienne et ses biens. Il appelle la population de l'Étourie à collaborer d'avantage avec le service de sécurité et défense pour consolider les acquis de la paix. C'est pour dire c'est pour dire que la police et mécéssères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notant que plusieurs biens récupérés du marde et ces malfronds, dont 10 motos, plusieurs panneaux solaires et tant d'autres seront restitués à leurs propriétaires. Le sénateur Tubassi Mambogémou Ateni salue l'engagement de toute personne qui est vraie pour les retours définitifs de la paix dans cette province écouée par les violences armées. Depuis 2017, déclaration faite ce samedi à son arrivée à Bougna. Pour ses grands notables, la population utourienne a tant souffert de la guerre avec des effets collatéraux visibles. D'où il est temps de voir l'avenir de cette province. Profiter de cette occasion pour apporter mes encouragements à tous ceux qui oeuvrent pour le rétablissement de la paix, de la sécurité dans notre province. Assurer l'accompagnement de toutes ces actions-là, que ce soit au niveau des autorités provinciales, les ecclésiastiques, afin que nous retrouvions la paix, la sécurité, comme le prône le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine du Secché de Tchilombo. Il faut que les groupes armés cessent de tuer. Les groupes armés cessent de détruire. A quelques heures de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, l'ancien deuxième vice-président du Sénat plaide auprès de la CENI pour une seconde prolongation de ce processus. C'est une occasion pour moi de joindre ma voix à tout cela, examiner positivement toutes ces demandes, d'accorder encore un mois aux opérateurs de la CENI en province ici, comme au Nord-Kibou, pour que les Congolais dans cette partie du pays puissent s'enrôler. Lors de son séjour en Itourie, ses représentants du peuple prévoient dans son agenda une raconte qu'avec les différents coûts sociaux de l'Itourie. L'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Chulombo, lancé aux groupes armés à rejoindre les camps de la patrie pour la reconstruction du pays, trouve un écho favorable en territoire de Mombasa. Ces groupes armés, Maïmaï, décident de signer l'acte d'engagement des cessations, des hostilités, ceci à l'issue d'une consultation de 4 jours, menée par la coordination du pays de Dersès. S'orienter dans les processus d'une paix durable à la République démocratique d'Hikopou. Donner notre contribution à l'œuvre de constitution de la paix, de la cohésion sociale, de la restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique et du développement dans nos entités et dans nos communautés à travers le FDDR-PS. Ce geste de ces forces négatives est salué par la notabilité du territoire de Mombasa. Nous sommes rendus de joie et nous pensons que ça ne sera pas le premier pour l'accueil qui a réservé les autorités de ces groupes. Nous sommes rassurés que ces groupes ne pourraient encore faire une bonne facilitation auprès des autres qu'ils connaissent de façon qu'ils aient aussi. Pour sa part, le coordonnatal du pays de Dersès, Anituri Ouli Abibussebomaïsse, encourage d'autres groupes armés à emboîter les pas. Il est vrai que nous pouvons avoir des mésententes avec nos proches. Quelle que soit la plaire de celles-ci, nous devons savoir que par les armes, nous ne saurions résoudre nos problèmes. Par contre, on ne fera que sa faussée davantage. Signalons que la reddition de ces maïmaï intervient après la remise des armes d'un groupe d'autodéfense devant le vice-ministre de la Défense Nationale et en se combattant lors de son séjour à Anituri. Ceci s'inscrit dans l'approche non-militaire privilégiée par le gouverneur Luboyankashomadjouni dans la résolution de conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 devise notre devise notre devise par la garnison les alliés pour regrouper presque toutes les unités et la garnison et les alliés par la bosse et à la discipline pour y amy balai et il m'a qu'en bétali trahison m'a qu'à la vigilance tous à la traite vigilant ennemi andan bon moni moto yo nan obti kappa pour une n'a carte 7 ou bien un 4k ava service à la enseignement et jali L'éducation du pays Le pays mérite pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo est le thème qui a clôturé le mois de la femme du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Une centaine de personnel féminin et de personnel civil du ministère de la Défense nationale ont été capacités ce mardi 28 mars 2023 sur l'utilisation des outils de nouvelles technologies, de l'image et de la communication. L'amphithéâtre maréchal Mobut Sese Seko du centre supérieur militaire situé au quartier Mbinza Ozone dans la comité Ngaliema a servi de cadre à ce séminaire. Dans son mot de circonstance, le général-major Kabouanga Kasséou Saint-Foroz, secrétaire général aux anciens combattants, a rappelé le thème choisi au niveau national sur lequel ont tourné tous les exposés des intervenants à ce séminaire. Elle a également invité le personnel militaire et civil du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants à s'adonner à l'éducation du numérique pour briser les cas existants entre l'homme et la femme avant de déclarer clos ce séminaire. Plusieurs intervenants ont exposé sur les divers aspects dans le domaine du numérique à l'occurrence de la colonne Koulou Kabouanga Agnès, point focal Chijar du ministère de la Défense nationale. Elle a remercié le participant pour leur présence à ses collègues. Au nom de Mme Kouloubou Koutouna Serafine, l'ancien vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants empêchée, elle a été représentée par Mme Bibi, qui a dans son mot de clôture du 10 séminaire demandé aux femmes d'apprendre les outils du numérique afin de relever le défi de l'écart homme-femme. Dans les soucis de renforcer la discipline militaire des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo à Kinshasa, le bataillon des privautés militaires de la 14e région militaire s'en va en guerre contre les vagabondats des hommes en uniforme pendant les heures des services. Ainsi, des patrouilles nocturnes et d'urnes sont organisées et des militaires sans autorisation de sortie sont interpellés. Plusieurs récalcitrants ont été interceptés en plein vagabondage dans la commune de Ngaliema. Ces derniers ont été acheminés à l'état-major du bataillon police militaire. Après audition, ils ont été mis en détention. Le colonel Mouteteké, commandant bataillon de la police militaire, s'inquiète du nombre croissant des militaires en divagation pendant les heures des services à Kinshasa. Il les a appelés ainsi au respect du règlement militaire. L'émission de la peine, de faire ce qu'on appelle appui PCR. Nous sommes en train d'appuyer la police pour régulariser la circulation. Et aussi, nous sommes en train d'interpeller en même temps les chauffeurs qui ne se conforment pas à ce qu'on appelle le règlement de la route. Donc, tous les chauffeurs doivent respecter le code de la route, qui est un règlement mis à leur charge pour qu'ils respectent. Et vous savez que plusieurs chauffeurs abusent de la route, le véhicule, pour larguer la police nationale. C'est pour cela que nous sommes venus en appui pour essayer de remettre en ordre tout ce qui se passe comme des ordres sur la situation routière. L'avenue Nkouma est une avenue toujours qui pose des problèmes. Nous remarquons que les chauffeurs utilisent toujours ce qu'on appelle deuxième bande. Les chauffeurs, ils ont des défauts de charge, ils laissent les portières ouvertes. Les clients sont insécurisés, ça importe peu. C'est notre mission de routine, interpeller les militaires qui vagabondent, qui n'ont pas de documents sur eux, les autorisations de déplacement. Nous les interpellons. En collaboration avec la police nationale congolaise, le commandant du bataillon de la police militaire et ses éléments ont appuyé la police pour la circulation routière dans certaines artères de la ville province de Kinshasa et sensibiliser les chauffeurs au respect du code de la route. Abonnez-vous au Sompifo Télévisions. Vous informer sous notre devoir.